Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo je vais aborder un sujet un peu délicat et en plus d'actualité, le duo gagnant quoi, c'est ce qu'on appelle, ou plutôt que la majorité appelle, sont les Youtubers virtuels. Alors oui, ça peut paraître un peu vague au début, mais je compte tout vous expliquer le long de la vidéo, donc vous n'avez pas à vous en faire, sur ce, l'intro attend. Donc, pour résumer, un Youtuber virtuel est, pour certains, un ou une Youtubeuse comme Kizuna Ai, qui utilise un logiciel de modélisation 3D, tout en utilisant un autre logiciel de détection faciale. Elle interprète, si je puis dire, un personnage, alors comme elle, ça n'est pas forcément un personnage d'anime ou de manga, bien que le personnage qu'elle incarne est Kizuna, un personnage inventé de toute pièce et qui ne provient d'aucun animé. Elle est d'ailleurs ambassadrice de tourisme japonais de JNTO, elle a deux chaînes Youtube qu'elle exploite très bien, ce sont ses chaînes AI Gaming et AI Channel, mais voilà, cette chaîne est un très bon exemple de Youtuber virtuel, car c'est surtout la plus connue dans le domaine virtuel, même si ce n'est pas le cas le plus simple, car elle est financée par beaucoup d'entreprises touristiques, et donc elle n'est pas juste une personne qui fait des vidéos par passion. C'est donc juste une personne recrutée qui a une voix d'anime et qui se charge de l'incarner pour les vidéos de type Gaming Commentary, en étant rémunéré bien sûr. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, je dois dire, c'est la réaction des gens, car Kizuna, ouais on va l'appeler par son petit nom, possède maintenant sur Youtube plus de 2 millions d'abonnés. Donc vous saurez sans dire que c'est arrivé de là-bas pour arriver jusque chez nous, et donc si je vous en parle, c'est parce que les avis ne sont pas forcément méchants ou gentils, c'est juste qu'ils sont assez irréfléchis. Beaucoup disent, ouais, elle n'ose pas se montrer, elle ne s'assume pas, bah déjà comme je vous ai dit, ce cas en particulier est géré par une organisation de tourisme, donc ça ne compte pas. Mais l'aspect est quand même assez mal vu, alors que techniquement, c'est pareil que quelqu'un comme moi, qui utilise un personnage pour illustrer ses propos, c'est juste une sorte de technique pour vous coller une étiquette, quelque chose où les gens pourront vous identifier. Je pense peut-être que ce que les gens ont du mal à assimiler, c'est le fait que cela ne soit pas une image fixe, ou l'esprit dérangé qui peut y avoir derrière. Car comme vous vous en doutez, il n'y a pas que des personnes saines qui regardent ce genre de contenu, comme il n'y a pas que des enfants qui regardent Studio Bubble Tea, même si le contenu n'est pas à blâmer. Des let's play, des story time, et diverses autres vidéos, mais ce qui dérange, c'est la façon de transmettre l'information, ou le divertissement, et je peux comprendre que certains ne sont pas à l'aise avec ça. En plus bon, le tout pour le tout, la voix, qui n'est pas nécessaire, en plus elle est utilisée dans beaucoup d'animés, et d'ailleurs l'actrice engagée pour la compagnie touristique, elle, est anonyme. Pour en revenir sur la voix, au cas où certains la qualifieraient de mignonne, bah sachez que je suis d'accord, mais le plus souvent cette voix est attribuée aux meufs un peu chiantes dans les animés, et dites-vous qu'en plus de ça, la moyenne de temps de ces vidéos s'élève à 20 minutes, et vous devrez sûrement enchaîner des réactions enfantines, disproportionnées, et surtout très aiguës. Quand il s'agit de gameplay, c'est pour des partenariats, et les story time quand ils n'ont plus d'idées, je pense. L'émergence de cette chaîne en 2016 a beaucoup popularisé le concept, pour cause que beaucoup de chaînes ont vu le jour ayant pour le concept « Je vous le donne en mille ». Bah, ça n'a pas vraiment de nom, je crois, mais ils font pareil que Kizuna, mais avec du contenu différent. Cela peut partir d'un vlog, pour aller jusqu'aux vidéos ASMR, de chant, de cuisine, et même de tuto maquillage, putain ! Certains ont des contenus, ma foi, plutôt intéressants, mais sans oublier que la créatrice du concept n'est pas Kizuna, mais Ami Yamato, Ami qui est ton ami, qui a commencé en 2011, elle est aussi une youtubeuse virtuelle qui fait des vlogs, mais hélas, elle n'a pas eu autant de succès que Kizuna, pourtant elle s'est essayé à beaucoup de choses, exemple aux critiques de séries, des vidéos de thème Noël, Ice Bocket Challenge, et beaucoup d'autres. Pour faire bref, déjà, rassurez-vous, parce que le nombre de personnes qui fait le buzz avec ce concept ne sont qu'une poignée, mais ça a l'air d'aller du bon côté. Après, il faut voir si ça vous plaît ou pas, personnellement, je ne trouve qu'un seul côté dérangeant, c'est le fait que la personne derrière l'avatar exprime des émotions, mais préfère mettre un avatar, justement, à la place, et cela donne un côté tout sauf naturel, pour ne pas dire embêtant. Mais sinon, je ne vois aucun mal à aimer, ou même regarder régulièrement, ce genre de contenu. Vu la cadence, ça sera peut-être le YouTube de demain, et qui sait, peut-être que vous retrouvez plus tard Yorin, robotisé et animé en 3D. C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis, cela m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est important, et quant à moi, je vous remercie, et je vous dis à une prochaine vidéo. N'entendant, portez-vous bien, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501